Générique Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur le plateau d'À la Source. Au sommaire de ce journal, les parents de Sainte-Thérèse de Lisieux, Louis et Zélie Martin, qui seront canonisés. La prochaine désignation d'une nouvelle organiste titulaire de Sainte-Eustache à Paris. Et puis, la campagne de sensibilisation de la Fondation Le Jeune à l'approche de la Journée mondiale de la Trisomie 21. Comme chaque jeudi, Cyril Le Peigneux sera accompagné de deux éditorialistes pour le dossier. Cyril, c'est le thème de la laïcité qui a attiré votre attention ? Alors laïcité et cuisine, en fait, au menu du dossier, nous reviendrons sur la question des repas scolaires, servis avec ou sans porc, venus de pèlerins et de réformes. Nos invités en débattront dans quelques minutes. On commence donc par cette belle nouvelle. Les parents de Sainte-Thérèse de Lisieux, Louis et Zélie Martin, seront canonisés. Hier, le pape François a en effet reconnu le miracle qu'il leur est attribué. La guérison d'une enfant espagnole née prématurément et atteinte de multiples complications. Il s'agira du premier couple marié ayant eu des enfants à être canonisés. Les précisions du vice-postulateur. Ils sont absolument canonisés en tant que couple. Comme canonisation, c'est-à-dire être inscrit dans le livre des saints, c'est absolument le premier couple pas martyr. C'est-à-dire la validité du dessein de Dieu sur le mariage, que tout couple est appelé à devenir une couple sainte, signe de l'amour du Christ pour son Église. Lui et Zélie Martin ont pu, ensemble, en tant que couple, parvenir à la perception de la charité, à la perception de l'amour. Donc, il y a un chemin pour les mariés qui peuvent bien être dignes du projet du dessein de Dieu. Il faudra attendre le prochain consistoire que le pape François convoquera pour connaître la date de canonisation. Devant la presse, le préfet de la Congrégation pour les causes des saints avait parlé de la prochaine assemblée synodale sur la famille. Autre bienheureux de l'ouest de la France, Rennes fête les 70 ans de la disparition de Marcel Callot, mort au camp de concentration de Mauthausen en Autriche à l'âge de 23 ans. Le diocèse et la ville organisent des manifestations originales. Une équipe de graffeurs réalisera une fresque en hommage aux bienheureux sur les murs de la ville, mais aussi dans la basilique Bonne Nouvelle, la paroisse de Marcel Callot. Comment ne pas parler aujourd'hui de la Saint-Joseph au Québec ? La messe pour la solennité de Saint-Joseph, célébrée par le père Thomas Rosica, à la crypte de l'oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal à Montréal. Au lieu du pèlerinage au Canada, fondé en 1904, cet oratoire est le plus grand sanctuaire au monde qui soit dédié à Saint-Joseph. Église en France, en signe de communion avec les communautés chrétiennes orientales et les minorités persécutées partout à travers le monde, Mgr Pontier, président de la Conférence des évêques, appelle les catholiques à se mobiliser le vendredi saint 3 avril par la prière et le jeûne. Quant à la province de Lyon, elle organise demain vendredi soir un rassemblement silencieux sur le parvis de la primatiale Saint-Jean en présence de Mgr Petros Mouchet, archevêque syriac catholique de Mossoul. Comme vous le savez, le pape François se rendra aux Etats-Unis en septembre prochain. Une étape d'importance a été officiellement confirmée aujourd'hui. La visite au siège de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, à New York, le 25 septembre, pour les 70 ans de l'organisation. Il imitera ainsi Paul VI, Jean-Paul II ou encore Benoît XVI. L'actualité internationale, c'est bien sûr l'attentat terroriste perpétré hier au musée du Pardo, à Tunis. Le bilan actuel est de 21 morts, dont 19 touristes. Au sein de l'Église, les réactions ne manquent pas. Depuis le Vatican, le pape François a condamné un acte contre la paix et la sacralité de la vie. De son côté, la Conférence des évêques de France a fait part de sa profonde consternation. Les conditions d'avortement en France facilitées en catimini, c'est en tout cas le souhait de la Commission des affaires sociales. Dans la nuit de mercredi à jeudi, à 2h du matin, une partie des députés a voté la suppression du délai de réflexion de 7 jours, obligatoire entre la première et la deuxième consultation, pour obtenir une intervention volontaire de grossesse. La clause de conscience, en revanche, a été maintenue. On va parler maintenant en culture et foi. Je vous propose un reportage à l'Église Sainte-Eustache, au cœur de Paris, connu en particulier pour son grand orgue. Le concours qui désignera le nouveau titulaire aura lieu mardi prochain. Un jury départagera les 7 candidats encore en liste sur les 52 du début. L'orgue de l'Église de Sainte-Eustache, géant de bois et d'acier de 18 mètres de haut sur 10 de large, presque 150 ans de service avec ses 8000 tuyaux, taillés pour faire vibrer les 33 mètres de voûte de l'Église. Aujourd'hui, l'instrument ne se cherche pas un, mais trois nouveaux titulaires à la place de maître Jean Guillou, en place depuis 51 ans. La paroisse veut ainsi donner une plus grande visibilité à son instrument. Nous prenons trois organistes parce qu'il faut pouvoir organiser la vie liturgique et la vie culturelle de cet instrument d'une manière très dynamique. Il faut que l'on puisse donner une vie en dehors de la liturgie, par des concerts, en imaginant également d'associer cet instrument à d'autres types d'activités, évidemment dans l'Église, puisqu'on ne peut pas déplacer l'instrument à l'extérieur. Au total, 52 candidats seront en lice et l'accès au clavier du Grand Orgue sera rude. Il faut être un très bon musicien. Ça, c'est indéniable. Être sensible à la création contemporaine et être capable de faire vivre cet instrument, qui est surtout un instrument lié au culte, le faire vivre autrement, au travers de la culture, par exemple. Et l'enjeu de ces sélections est aussi de taille, tant l'image de l'Église est liée à son orgue. Sur les 250 instruments que compte Paris, il est le plus connu de la capitale avec celui de Notre-Dame. Si le père Nicolson y voit d'abord un support pour ces célébrations, il sait aussi que l'orgue est l'un de ses atouts. Je pense que c'est un apport, un support dans une liturgie, dans la vie de la paroisse, au niveau cultuel, mais aussi, évidemment, dans la vie culturelle de la paroisse. Il y a des gens qui viennent de loin, souvent, pour ça, précisément pour ça. Mardi prochain, l'orgue de Saint-Eustache aura trois nouveaux musiciens. Ils auront la lourde tâche de maintenir le prestige de l'un des orgues les plus respectés d'Europe. Un rendez-vous important ce samedi, auquel s'associe KTO, la journée mondiale de la trisomie 21. Cette année, la Fondation Jérôme Lejeune a publié un clip vidéo intitulé « Être différent, c'est normal ». Cette vidéo, 60 000 vues en moins d'une semaine, accompagne la campagne européenne de sensibilisation sur les réseaux sociaux. Elle s'intitule « Bataille de chaussettes pour la trisomie ». Les explications de François-Xavier Mathieu. Être différent, c'est normal. Et si le message a du mal à passer, de nombreux internautes ont fait des pieds et des mains sur les réseaux sociaux pour tenter de le faire entendre. Le phénomène a même gagné le Parlement européen. « Je suis père de quatre enfants, donc un enfant handicapé aussi. Il faut intégrer les gens avec les maladies, avec les handicaps dans la société normale. Il ne faut plus considérer que nous sommes différents. Nous sommes tous des valeurs tout à fait semblables. » Ces batailles de chaussettes ont notamment été initiées par la Fondation Jérôme Lejeune. « Une journée internationale de la trisomie 21 comme celle du 21 mars se proposait effectivement de changer nos attitudes, de changer nos regards. La plus définitive forme de stigmatisation, c'est tout de même de ne pas permettre à ces personnes-là de vivre. 96% d'entre elles, quand elles sont détectées, trisomie 21 dans le sein de leur mère, se trouvent éliminées. » À l'approche de la journée de la trisomie 21, un clip est également diffusé par la Fondation Jérôme Lejeune. Une autre manière d'interpeller l'opinion sur la normalité et la différence. « Tu sais, être différent, c'est normal. » Et puis, KTO vous propose un documentaire inédit sur le professeur Jérôme Lejeune, découvreur de la trisomie 21. Première diffusion demain, vendredi, à 20h40. On y découvre notamment le bouleversement dans la vie du chercheur chrétien qu'a été la découverte de l'anomalie chromosomique responsable de la trisomie 21. Avec cette découverte s'ouvre un nouveau chapitre qui va profondément bouleverser la science moderne. Jérôme Lejeune décline les offres des universités étrangères qui le courtisent aussitôt. Il est nommé par une procédure exceptionnelle, professeur à la faculté de médecine, qui crée pour lui la première chaire de génétique fondamentale afin qu'il enseigne cette nouvelle science dont il devient l'icône. Une consécration épiscopale sans mandat pontifical a été célébrée par Mgr Richard Williamson. Cet évêque intégriste britannique a été exclu de la Fraternité Saint-Pinice en 2012 après ses déclarations négationnistes. Aujourd'hui, il a ordonné évêque l'abbé Jean-Michel Fort, une ordination qui s'est déroulée au Brésil, au monastère bénédictin de la Sainte-Croix à Nova Fribourgo, un lieu symbolique. Luc Perrin, historien, décrit le contexte dans lequel se déroule cette nouvelle étape pour les dissidents des lephévristes, eux-mêmes séparés de Rome. Le monastère brésilien est un peu une sorte de citadelle du refus, de tout compromis, de tout accord, de tout rapprochement avec Rome. Donc il y a un petit côté symbolique, si vous voulez, dans ce choix. Et il est certain que l'ordination d'aujourd'hui, donc de Mgr Fort, donc un des prêtres de cette résistance, issu de la Fraternité Saint-Pilice, qui a été un des compagnons de Mgr Lefebvre au début de la Fraternité, a pour but de constituer une sorte de signal de ralliement. La figure de l'abbé Fort, évidemment, est aussi une manière de dire aux autres membres de la Fraternité Saint-Pilice, rejoignez-nous, ralliez la résistance, et abandonner Mgr Fellet, qui en fait est présenté comme l'homme de Rome, comme quelqu'un prêt à tous les compromis, et qui trahirait la mémoire et l'action de Mgr Lefebvre. Mgr Fellet, qui est donc le supérieur de la Fraternité sacerdotale Saint-Pilice. La Fraternité Saint-Pilice, qui a publié un communiqué cet après-midi, elle déplore cet esprit d'opposition et dénonce cette consécration épiscopale qui, je cite, « ne s'apparente en rien au sacre de 1988 et à l'intention de Mgr Lefebvre ». Tout en justifiant son existence, la Fraternité rappelle qu'elle n'est pas dispensée de reconnaître les autorités ecclésiastiques pour lesquelles ses prêtres pris à chaque messe. Ce qui n'est pas le cas de Mgr Williamson ni de l'abbé Fort, si ce n'est de façon purement rhétorique, souligne le communiqué. Du côté du Saint-Siège, il n'y a pas encore de réaction officielle. Rappelons cependant que procéder à une consécration épiscopale illicite entraîne l'excommunication automatique autant pour celui qui reçoit l'ordination que pour celui qui l'administre. Au chapitre des nominations, un nouveau recteur pour le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, le père André Cab, qui prend officiellement ses fonctions le 1er octobre prochain. Il succédera au père Horacio Brito. Depuis 2012, le père Cab était recteur de l'église de la Trinité des Monts à Rome. Voilà, découvrons maintenant les unes de la presse chrétienne. Pèlerins donnent des pistes cette semaine pour devenir plus humains à l'école de la sagesse chrétienne. Oui, on peut se ressourcer grâce à des figures spirituelles comme Saint-Augustin ou Saint-Thérèse d'Avila. À la veille de l'Assemblée des évêques à Lourdes, de Familles chrétiennes a mené l'enquête sur les attentes et les récents malentendus autour du mariage pour tous entre les familles et l'épiscopat. Dans l'avis de cette semaine, un dossier consacré aux allergies qui sont en augmentation depuis une cinquantaine d'années. Comment les soigner ? Que disent-elles de notre société ? L'hebdomadaire a enquêté. La loi sur la fin de vie, votée mardi par les députés, occupe une bonne partie des pages de réformes. L'hebdo revient notamment sur l'appel signé par les représentants religieux dans le monde qui a provoqué des remous au sein du protestantisme. Voilà, place à la chronique du jeudi. C'est au tour de Mgr Di Falco de prendre la parole. Bonjour. Ce dimanche, nous allons voter pour élire nos conseillers départementaux qui devraient apporter des changements bénéfiques pour notre département. Et si nous profitions de ce dimanche pour voter des changements dans nos attitudes et dans nos comportements. Voici une proposition de programme qui s'appuie sur le livre d'Amaury Guilhem intitulé « Ceux du onzième étage, carnet de bord d'une famille catho en cité HLM » paru il y a quelques mois aux éditions du Cerf. L'auteur parle de son aménagement choisi dans une barre HLM des quartiers nord de Marseille avec sa femme et ses trois petites filles. Alors, engagement numéro un, moins de méfiance. Dans le livre, Amaury Guilhem nous raconte comment il a refusé l'aide proposée par un homme habillé comme, je cite, un djihadiste. L'homme s'éloigne et Amaury confie « Je suis stupéfait et m'en veux terriblement de cette méfiance spontanée qui a jailli en moi. Cet homme se révèle être un homme formidable, toujours prompt à rendre service, à s'assurer que nous ne manquons de rien et à ramasser chaque matin toutes les poubelles jetées du balcon la veille par les habitants. » Alors, cessons de penser que la personne qui nous dit bonjour dans la rue souhaite en fait nous agresser. Engagement numéro deux, plus d'ouverture et d'amitié. Au début, je ne pensais pas que nous arriverions à ce degré d'amitié, de confiance, voire parfois de confidence avec des personnes de culture et de religion si différentes. Mais je suis obligé de me contredire, nous raconte Amaury. Ainsi, aussi improbable que cela puisse paraître, l'autre, l'inconnu, le différent peut nous offrir une belle et grande amitié. Alors bref, si notre programme était tout simplement moins d'indifférence. L'indifférence, nous aimerions l'avoir crucifié, écartelé, comme le chante Gilbert Becaud dans une chanson qui porte ce titre, l'indifférence. A bientôt. Merci Monseigneur et à bientôt. C'est l'heure du dossier, je vous retrouve après Pâques le jeudi 9 avril. Laure Degoui prendra le relais pour présenter le journal. Très bonne soirée à tous. Alors vous reprendrez bien un peu de laïcité, on reparle encore de laïcité, cette fois dans les cantines avec cette décision du maire UMP de Châlons-sur-Saône. Il a décidé d'imposer un menu unique pour tous les élèves à partir de la rentrée de septembre. Mais s'agit-il vraiment de laïcité ? Pour en parler, je suis heureux de recevoir deux rédacteurs en chef de la presse chrétienne, Nathalie Lénard, de Réformes, bienvenue, bonsoir, et Benoît Fidlin, de rédacteur en chef à Pellerin. Alors, première question, bonsoir et bienvenue, première question, comme ça, est-ce que c'est vraiment un hasard que cette histoire de port ressorte là, juste avant les élections, à votre avis ? Évidemment que non. Et c'est pour moi d'autant plus nauséabond et terrible de faire ça, de jouer une fois de plus sur la peur, le rejet, exclure l'autre, de quoi, quelques jours avant le premier tour des départementales. – Oui, je partage tout à fait l'avis de Nathalie. Je pense que c'est assez terrible de ressortir ça, d'une part, avant une joute électorale, et puis, d'autre part, après les événements qu'on a connus au début de l'année, dans un climat de tension, dans un climat de confrontation, dans un climat aussi d'un pays pessimiste où des gens ont du mal à se supporter. Et vous savez, il y a des hommes politiques de terrain, pas des hommes politiques d'appareil ou de salon, des hommes politiques de terrain, parfois du même camp du maire de Chalons-sur-Saône ou de Nicolas Sarkozy qui lui a donné son assentiment, comme le maire de Reims, par exemple, qui dit que c'est une polémique totalement stérile parce que lui dit, écoutez-moi, il y a des repas halal, il y a des repas qui ne sont pas des repas de... il y a une confusion, il n'y a pas de repas de situation, il y a plusieurs menus à la cantine de Reims et il dit, je ne vois pas si on propose un autre plat aux enfants, là on prend le problème qu'il y a. – Alors je veux dire, moi la question que j'allais vous poser, c'est cette histoire d'avoir un plat, d'avoir des plats avec du porc ou pas de porc et est-ce que c'est vraiment une question de laïcité ? – Est-ce que c'est une question de laïcité ? En tout cas, c'est une question de respect, de permettre à des enfants de ne pas être tiraillés entre ce qui se passe à la maison et ce qui se passe à l'école, d'y être accueillis entièrement avec tout ce qu'ils sont et cette culture qu'ils portent. Et oui, on peut dire que c'est une histoire de laïcité, mais alors une histoire de laïcité mal comprise qui exclut, qui humilie, ce n'est pas la laïcité auxquelles j'adhère, ça c'est sûr que non. – La ministre de l'Education nationale parlait de... Alors elle dit, supprimer la possibilité d'avoir un menu non confessionnel, je trouve que c'est une façon en réalité d'interdire l'accès de la cantine à certains enfants. Ça vous fait réagir ? C'est un menu confessionnel de manger du jambon et de la purée ? – Je pense qu'il ne faut pas parler de menu confessionnel. François Béroux a peau, il a fait un menu avec de la viande ou du poisson et puis un menu végétarien tout simplement pour que des enfants qui ont d'ailleurs c'est très bon pour la santé parfois, des problèmes d'obésité pour des enfants qui veulent manger moins de viande, voilà, pour qu'il y ait simplement une liberté de choix dans les menus. Il ne faut pas aller... Par contre, c'est exploité, c'est exploité en termes de laïcité donc ça ne devrait pas être un problème de laïcité. – Oui, et puis je trouve que c'est d'autant plus violent quand on instrumentalise, quand on se sert des enfants. Je trouve que c'est violent et je trouve que c'est en plus stupide parce que la cantine, s'il y a bien un lieu à l'école où on apprend à vivre ensemble avec ses différences, c'est la cour de récréation et c'est la cantine. Donc, les gamins sont tout à fait capables de dire « bah oui, moi je ne penche pas de saucisses pour telle raison et toi tu en manges ». Au contraire, je trouve ça, mais moi je trouve ça vraiment et à la fois est stupide et dangereux. – Et pourquoi j'ai cité un maire tout à l'heure, même si c'est un maire à Chalons-Sud-Sonde très très isolé qui a pris cette position, c'est que beaucoup d'entre eux savent que ça se passe bien. Il y a aussi un vrai problème, c'est créer des polémiques sur des problèmes qui n'en sont pas forcément. – Qui n'existent pas. – Voilà, qui n'en sont même pas du tout parce que, regardez le maire du Havre, Alain Juppé aussi à Bordeaux, ce sont des gens où il y a de la diversité dans le monde et ça ne pose aucun problème et il paraît difficile de revenir en arrière. Ils savent très bien les gens qui proposent cela qu'on ne reviendra pas en arrière parce que ça se passe bien et qu'il est normal d'avoir une liberté de choix dans ce que l'on mange. Donc c'est utiliser quelque chose qui est en fait impossible à faire mais pour créer l'événement. – Alors on a entendu ici ou là que finalement, ce n'était pas vraiment une question de laïcité, c'était quasiment une question de racisme parce que ça concertait une catégorie particulière de la population qui mange du porc. Est-ce que vous allez jusque là ? – Moi je le pense, c'est-à-dire que je pense qu'il y a une catégorie de gens en France, dans le politique en France qui, s'ils pouvaient ne plus avoir de musulmans et rester entre eux et à la limite entre eux ou laïcs ou chrétiens, ça les arrangerait bien. Oui bien sûr, je pense que c'est, en tout cas c'est une façon surtout d'exploiter un sentiment et de jouer sur le rejet, la peur de l'autre, l'exclusion, oui bien sûr. – Alors pour aller dans ce sens-là, est-ce que cette décision est pour vous un des signes du retour à une volonté d'assimiler les populations d'origine ou de culture étrangère et non plus de les intégrer ? – La France, elle a fait le choix, c'est clair, de l'intégration par rapport à ce que vous dites, à l'assimilation. Mais je pense que l'intégration, ça passe pas forcément, ça passe entre autres par le vivre ensemble de la cantine, par ce creuset qui est l'école et c'est pas la peine si on veut intégrer des gens d'aller créer des tensions dans des lieux pareils, vous comprenez ? Ça c'est très important. D'autre part, moi je pense que ça ressort aussi maintenant pour des raisons purement électoralistes. Pourquoi ne pas le dire ? Le seul parti qui a une politique de la laïcité qui exclut les religions du son social, c'est le Front National dans sa politique de laïcité et donc on cherche une course à l'échalote à courir derrière. – Exactement, on cherche à récupérer les voix du Front National, c'est juste ça. Alors après, qu'on peut mettre des limites à ce qui se fait dans une école laïque et républicaine, oui par exemple, moi je n'approuverai pas l'idée qu'on mette d'un côté les garçons, de l'autre côté les filles parce que nous on est dans un pays qui dit qu'il y a une égalité entre les hommes et les femmes. En revanche, sur les questions de nourriture, mais pourquoi aller ? Pour à quoi aller ? – En revanche, que le foulard, que des signes religieux très ostensibles soient interdits à l'école, je ne parle pas de l'université, à l'école, ça me paraît tout à fait normal de protéger les enfants. Alors là, c'est totalement autre chose. à mon avis, autant à l'université, l'université où autrefois il y avait des soutanes encore au début de la Ve République, l'université qui a toujours été un lieu de tolérance, l'université où les gens sont des adultes et majeurs. Donc là, ce n'est pas un problème à condition bien sûr que ça n'enfreigne pas la loi, c'est-à-dire des burqas, mais il y a des territoires de la République qui sont effectivement à sanctuariser comme les piscines, comme l'hôpital, voilà. Mais ça, c'est un autre problème. Ne mélangeons pas tout. – Et n'excluons pas des enfants, qu'ils soient d'ailleurs juifs ou musulmans, pour des histoires de manger du porc ou pas du porc. C'est vraiment… mais c'est ridicule. – Alors, il y a des enfants, c'est musulmans, donc de tradition musulmane, ça ne sera pas du porc. Pour les juifs, ça ne sera pas non plus du lapin. Pour les bouddhistes, ça ne sera pas de la viande. Est-ce que ce n'est pas aussi une question de budget qui fait qu'on ne peut pas non plus fournir comme ça… – À mon avis, c'est des faux prétextes parce qu'on peut… – Tout d'affinat. – Comme on vient de dire, on peut mettre un menu végétarien ou mettre… Non, alors ça, c'est des faux prétextes. – Pensez-vous que l'assiette des enfants est devenue un lieu de confrontation d'une idée de la France contre une réalité de la France ? – Une idée de la France ? Moi, je pense qu'il y a une réalité de la France qu'il faut prendre en compte aujourd'hui, qui est, comme l'ont montré tous ces politiques-là, c'est vrai qu'il y a une diversité, qu'il y a parfois des tensions communautaires qu'il n'y avait pas autrefois, qu'il y a aussi ce que dit Henri Guénaud, pourtant qui s'oppose à cela, qu'on est dans un climat difficile, c'est vrai parfois, mais ce n'est pas une raison justement pour recréer des affrontements supplémentaires. Je pense qu'il y a un certain nombre d'expériences qui sont menées par des maires, moi j'ai la chance d'avoir été longtemps reporter, d'avoir écrit un bouquin sur les maires en France, d'aller faire 50 portraits de maires sur le terrain qui bataillent au jour le jour pour trouver des solutions pour que les gens réussissent à vivre ensemble. Eh bien, il y en a un moment et ce n'est pas la peine d'aller porter le fer là où il n'y a pas de problème. – Exactement, et puis on peut valoriser les différences plutôt que de trouver qu'elles ne sont pas bonnes, mais au contraire, on peut trouver que c'est une richesse d'être différent. – Alors ça vous fait sursauter qu'il y en a qui disent que si certains ont des problèmes avec le menu, ils ont qu'à aller dans des écoles confessionnelles. – Bien sûr que ça me fait sursauter. Bien sûr. parce qu'on est dans une société comme on vient de dire qui a des difficultés à vivre ensemble et ce n'est pas de créer, ce n'est pas de rejeter les gamins à la périphérie en leur disant si tu ne veux pas de ça, on va te mettre dans une école et là on va créer encore plus de ghettos. Mais c'est aller contre ce dont on a besoin aujourd'hui. – Souvenez-vous de tous les appels après le 11 janvier à une réaction à l'école. Donc il faut savoir si elle est capable de cette réaction, capable de cet accueil. Enfin, dédramatisons les choses. Ce ne sont que quelques menus proposés dont on a largement, c'est fait dans la majorité des cas. Et par contre, restons inflexibles sur les signes religieux ostensibles vis-à-vis des enfants dans l'espace public. Ça c'est un vrai combat comme tout le combat pour sanctuariser tous les territoires perdus de la République. Oui, c'est un vrai combat. – Merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup pour votre rapport. Et puis merci à vous tous pour votre fidélité. Vous pourrez revoir ce programme sur ktotv.com et puis on vous donne rendez-vous avec presque toute l'équipe mardi prochain. Bonne soirée à tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada